Mondialement connu dans le Var, c'est aux Zéniths de Toulon que le groupe Aïoli fête ses 30 ans. Donc voilà, voilà le lieu du crime, voilà le bel endroit. On va faire tomber ces panneaux-là pour gagner de la place encore sur le côté, parce qu'il y aura du monde, il y aura beaucoup de monde et ça va être cool. Des artistes de renom se sont déjà produits sur cette scène, Yves Pujol n'en revient presque pas. Incroyable quand même. Oh, à l'arsenal ! Moi je suis venu voir Paul McCartney ici, tu vois. Donc quand on s'est dit on peut faire le Zénith, tu vois, d'un coup tu fais un rapprochement, tu te prends pour un Beatles. Et donc voilà, c'est vraiment une grande fierté de jouer sur cette scène, en plus chez nous à Toulon. Donc c'est important. À l'arsenal, la cagole ou encore touche pas aux cigales, des titres emblématiques seront joués le 18 novembre prochain. Les chœurs sont assurés depuis 2012 par les deux seules femmes du groupe. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire qu'on a cédé. On fait du social. On a cédé. Eh bien, on a intégré le groupe il y a 10 ans pour les 20 ans du groupe. Voilà. Et donc on était au départ en renfort pour le Zénith. Et puis en fait, je crois que depuis on n'a plus lâché. C'est ça. Sur scène, de la chanson, des sketchs et des personnages. On a un pied noir célèbre qui s'appelle Maurice. Voilà, on a des cagoles, on a des big jeez. On a Tina Turner qui est là parce qu'on parlait d'invités tout à l'heure. Mais on a quand même Tina Turner qui sera là en personne. Au Parisien, au Lyonnais. D'autres surprises au programme comme la présence des anciens joueurs du RCT. Pour les 30 ans d'Aioli, 5000 spectateurs sont attendus au Zénith de Toulon. Tu peux râler parce qu'il ne fait pas beau. Tu peux râler parce qu'il fait trop chaud.